La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce mardi 19 avril 2022. À la une de Réoumi Quotidien, Dr Cher Diens prononce sur l'exil de Karimouade et révèle que c'est seul Madi Kényon qui a négocié. Et si on en croit le secrétaire général national adjoint chargé des élections du Parti démocratique sénégalais, personne au sein du PDS ne sait ce qu'il a signé. Ce qui est sûr, selon Dr Dieng, c'est que Sénélec Mokhtar Mbaké a promis à Karimouade qu'il sera président de la République. L'enchaîn-maire de la commune de Djidat-Yaroïkao, qui était l'invité du Grand Oral samedi dernier sur Réoumi FM, n'a pas aussi raté le régime de Makissal. Il est notamment revenu sur l'augmentation ratée du nombre de députés. À ce propos, il accuse le ministre de l'Intérieur de n'avoir pas dit la vérité en soutenant qu'il y a eu consensus lors des négociations, et évoquant les mots du secteur sanitaire sénégalais avec l'affaire Astou-Sorna. Dr Cherdiang demande à Abdoulaye Dufsar de rendre le tablier. Il est à lire à la page 5 de ce journal. Et à la page 4 du même quotidien, Hassan Sambou va au-delà des faits sur le projet avorté d'augmentation du nombre de députés et s'interroge. Est-ce la fin de la majorité mécanique? Dans son analyse, le chroniqueur de Réoumi estime aussi que ce qui s'est passé la semaine dernière devrait souvent se reproduire. Pendant ce temps, Vox Populi signale une panne sèche de kérosène à l'aéroport de Dias et évoque des risques de paralysie de l'AIBD. Selon ce journal, SMKD ne pourra plus fournir le carburant aux avions à partir de 2 mai à midi. Par conséquent, l'AIBD demande à chaque compagnie de prendre ses dispositions pour son carburant retour, ce que l'observateur appelle « coût sec », évoquant les besoins en kérosène et les risques sur le trafic aéroportuaire. Busby le jour aussi nous fait part de cette diète de kérosène et annonce deux semaines de pénurie non sans souligner que les fournisseurs avaient averti il y a un mois. Les importateurs ne supportent plus les dettes et l'État leur doit 29 milliards de francs CFA, fait savoir ce journal qui signale la guerre en Ukraine comme l'autre raison. Mais l'AIBD annonce des solutions urgentes, note Busby le jour, pendant que le vrai journal en déduit les titres. Pénurie de kérosène, Poutine frappe l'aéroport de Dias. L'armée, elle, après la victoire militaire, engage la guerre économique en Casamance, nous apprend aussi le vrai journal. Et l'observateur fait zoom sur la grosse bataille de l'étranger entre Beno et Yehui lors des élections du 31 juillet prochain. L'Obs évoque ainsi le poids de l'argent et la forte influence qui pourraient faire basculer les élections législatives. Non sans parler des coûts politiques et de la longueur d'avance de Makisal. Et se penchant sur Yehui, l'Obs parle des démêlés judiciaires de Sonko avant de livrer des révélations de Habibsi. Et dans Vox Populi, Aïdambot dénonce ses façons de faire de Makis qui travaillent corps les maires en vue des législatives. Heureusement, nous avons toujours la majorité des conseillers de Yaou avec nous. C'est quand seul Aïdambot dans les colonnes de ce journal où l'on nous apprend aussi que Guimari Usagna est candidat à la députation. Il est candidat de PASTEF à la candidature de Yaou Aziguenshor, précise ce journal. Ousher Omar Han tire sur l'opposition en direction des législatives élections qui signifient pour lui un combat de la vérité contre le mensonge. Réoumi Cotidian précise que ses propos de Sherou Omar Han ont été tenus lors d'une rencontre de la jeunesse de Beno Bokuyakar et le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation n'a pas manqué de déballer sur Yehui. Les étudiants de l'Université de Saint-Louis, eux, ont déclenché une grève générale, nous apprend aussi le journal du groupe Réoumi Network où la coordination des étudiants de Saint-Louis demande à tous les étudiants de rester chez eux jusqu'à nouvel ordre. Elle invite en même temps les autorités internes à plus de responsabilités dans l'exercice de leur mission, lit-on dans les colonnes de Réoumi Cotidian et dans celles de l'AS, l'on peint le sombre tableau de la violence en milieu scolaire et ce journal fait état de 12% de taux d'agression physique, 10% de propos désobligeants, 9% d'humiliation et 8% d'injure. Ce journal précise que l'enquête réalisée par la COCIDEP a concerné cinq lycées couverts par le projet Lycée modèle de la citoyenneté et du civisme. Et dans Sud-Cotidian, l'on signale l'état civil en déshérence avec la non-déclaration des enfants, la récurrence du faux et les risques de déperdition scolaire. Au même moment, dans Libération, Maria Mamagui-Djemé raconte le drame de sa vie, indiquant avoir vu ces quatre bébés mourir un à un le même jour. Le 24 septembre 2020, mes quatre enfants sont partis un à un à l'hôpital de Ziegenchor et je n'ai même pas eu droit à un master confit-elle dans les colonnes de Libération. Et dans celle du Cotidian National, le soleil, l'on livre les exhortations de Mgr Benjamin Diaï à l'occasion de la célébration de Pâques. L'astro de Anne nous apprend aussi le décès de Cheikh Aya Aydarar, halif général des radres, et note que la Ouma perd un pacificateur. Et Réoumi Cotidian nous conduit à Lyon, où un Sénégalais a tué sa femme et sa fille de dix ans. Le drame est raconté à la page 2 de ce quotidien. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.